Bon, c'est bon, j'ai enfin trouvé une petite comptine. Très sympa, inoffensive, rien que pour mon gamin. Bateau sur l'eau, la rivière, la rivière. Bateau sur l'eau, la rivière au bord de l'eau. Franck ! C'est pas possible ça, t'as pas retenu ce que je t'ai dit la première fois. Non mais Kenny, attends, elle a rien dans cette comptine. Mais si, elle a quelque chose enfin ! La rivière au bord de l'eau. Est-ce que tu trouves ça logique ? Tu joues sur les mots ! Je joue sur les mots, mais c'est quand même illogique. La rivière au bord de l'eau, c'est pas possible, je suis désolé. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire en épisode 2 ? On dirait bien. Non mais en fait Kenny, je vais être honnête avec toi, je voulais qu'on fasse un épisode 2. Il est mignon. D'ailleurs, l'épisode 1, tu peux le retrouver juste en cliquant ici. Je t'ai préparé plein de nouvelles comptines ! Je commence avec une comptine innocente, joyeuse, En do majeur, tu vas voir, c'est mignon. Ça fait... Il était un petit navire, il était un petit navire Qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué, oui, oui, oui. Ouais, mais non. Non, parce qu'en fait, si tu l'écoutes bien celle-ci, il faut quand même se rendre compte Qu'on est sur une chanson qui parle d'un navire qui fait une longue traversée Qui à un moment se rend compte qu'ils n'ont plus rien à becquerer. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer de tirer au sort pour savoir qui ils vont bouffer quand même. On tira à la courte paille pour savoir qui, qui, qui serait mangé Pour savoir qui, qui, qui serait mangé Et en plus, comme il n'y a pas de bol, il y a un petit mousse, il est sur le bateau, Du tout petit, c'est un petit mousse, c'est un petit gamin, tu vois, c'est... Ils vont, comme par hasard, tirer à la courte paille Pour le bouffer, lui. On sort en bas sur le plus jeune C'est donc lui qui, qui, qui sera mangé C'est donc lui qui, qui... Excuse-moi, mais ça, c'est de l'anthropophagie ! Cannibalisme ! Extrait. On cherche alors à quelle sauce Le pauvre enfant, enfant, enfant sera mangé Le pauvre enfant, enfant sera mangé Ah mais c'est fou ! Je t'arrête tout de suite ! Parce que là, cette fois-ci, je me suis pas fait avoir sur cette vidéo J'ai écouté la fin des chansons Et le petit gamin, à la fin, il s'en sort ! Il ne meurt pas, donc tout va bien ! Oui, mais alors, sauf que comme on est tous un petit peu des psychopathes, à la fin de la chanson, elle dit quand même que si jamais cette histoire vous amuse, On peut la recommencer ! Si cette histoire vous amuse, nous allons la, la, la recommencer Du sort que la deuxième fois, peut-être avec un peu de chance, on pourra vraiment le bouffer ! Fricassé, en sauce, comme tu veux ! L'un voulait qu'on le met à frire L'autre voulait, l'ait, l'ait le fricassé L'autre voulait, l'ait, l'ait le fricassé C'est dégueulasse ! Oui ! Ah sinon, il y a une chanson que j'aime bien, c'est « À la pêche au moule » Tu connais ? Ouais ! Je vais te la jouer, écoute ! « À la pêche au moule, 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 je ne veux plus y aller, maman » « Les gens de la ville, 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 m'ont pris mon panier, maman » Bah non, tu connais pas la suite, j'imagine ? Il y a une suite ? Ah bah il y a une suite, ouais ! Et dedans, ça raconte, hein ! Et quand ils vous tiennent, ils vous font des caresses et des petits compliments ! C'est dégueulasse ! Ah oui, c'est dégueulasse, écoute ! Quand ils voient, ils vous tiennent, tiennent, tiennent Sont-ils de bons enfants ? Ils vous font des petites caresses et des petits compliments ! Là, on est carrément proche du viol, de la pédophilie, de l'abus sexuel, tu vois, hein ? Hashtag « met tout dans ta comptine » Hashtag « pose ta main sur ma cuisse, petit enfant » Hashtag « mets ton doigt dans mon f*** ! » Ah, et là, c'est rigolo, parce que là, on est sur une contre-pétrie, tu sais ! Une quoi ? Une contre-pétrie ! C'est... C'est une chanson, en fait, on change les syllabes, on change les lettres, et puis en fait, ça fait un autre sens ! Il court, il court le furet... Et bah ça fait « il fourre, il fourre le curé ! » Oh ! Et oui, parce qu'à l'époque, en fait, si tu veux, ça date du XVIIIe siècle, on voulait dénoncer les agissements du cardinal Dubois, un abbé, en fait, si tu veux... Il est là ! Voilà ! Et en fait, si tu veux, comme c'était un homme un petit peu dégueulasse, il aimait bien avoir son emprise sur tout le monde, on a fait circuler, grâce à cette chanson, qui n'était pas vraiment une comptine à l'époque, le fait qu'il profitait un peu des gens, ce gros dégueulasse ! Et oui, parce qu'à l'époque, on faisait comme ça, il n'y avait pas de téléphone ! Alors, pour avertir, on mettait des chansons en place, pour tout le monde ! Je ne voyons pas d'autres explications ! Nous ne voyons pas d'autres explications ! Au clair de la lune, mon ami Pierrot ! Alors là, on est sur la comptine la plus célèbre, on peut le dire ! Et d'ailleurs, c'est... J'ai une info là-dessus ! C'est la toute première chanson qui a été enregistrée, c'était en 1860 ! On a encore l'enregistrement écouté ! En fait, je ne sais pas si on l'a, mais je vais chercher ! D'accord ! Voilà ! Je pense que tu ne l'auras pas ! Si, si, bah... On a encore l'enregistrement écouté ! Ah, parce que je suis youtubeur, je bosse ! J'ai fait des recherches ! Et j'ai une deuxième info ! Oh ! C'est quoi ? T'es bluffé ! Ah oui, oui, oui ! Eh bien, en fait, dans le texte original, ce n'est pas « prête-moi ta plume » pour écrire un mot, puisqu'en plus, il cherche une plume ou il cherche du feu ? Je n'ai plus de feu ! Oui ? Non, c'est « prête-moi ta lume » pour désigner le mot « lumière » ! Il cherche de la lumière pour écrire parce qu'il est dans le noir, puisque sa chandelle est morte ! Il cherche du feu pour pouvoir avoir de la lumière pour pouvoir écrire ! Intéressant, n'est-ce pas ? C'est pas mal, mais moi j'ai mieux ! Comment ça t'as mieux ? Je peux t'annoncer que cette comptine a un caractère sexuel caché ! Oh non, pas encore ! Si ! Il faut que tu comprennes que le personnage principal, il a donc un problème, tu sais, lumière, on s'en fout ! Il va voir son pote Pierrot, il lui dit « ma chandelle est morte » ! Ma chandelle est morte ! Oui ! Ma chandelle est morte ! À croire que Pierrot et lui, ils font des… Non, non ! On sait pas ! Bref, le Pierrot, il n'en a rien à squirer ! Il est déjà couché ! Il lui dit « mais va chez la voisine, elle bat le briquet ! » Il va chez la voisine, je crois qu'elle y est ! Car dans sa cuisine, on bat le briquet ! » C'est une expression ancienne pour signifier qu'elle fait la chose ! Elle fait des trucs coquins ! La coquine ! Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il va chez la voisine, et il va, il lui dit « ouvrez votre porte pour le dieu d'amour ! » Ah oui, dieu de l'amour ! Mec ! Me-lou ! Me-lou ! Donc elle le laisse entrer quand même, parce qu'elle est pas fofolle la guêpe ! Il rentre, et qu'est-ce qu'il se passe ? On cherche à la plume, on cherche à du feu ! En cherchant de la sorte, je ne sais ce qu'on trouvera ! Mais je sais que la porte sur eux se ferme ! Ah les coquineaux ! Et on chante ça à nos gamins ! Eh oui ! C'est dégueulasse ! Dire qu'on pourrait les mettre sur YouPorn, ça serait tellement plus simple ! Ah 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 ! Avant de terminer cette deuxième vidéo ensemble Kenny, j'ai une dernière petite coquine à te faire écouter ! Tu vas voir, elle est sympa ! Nous n'irons plus aux poils, les lauriers sont coupés la paix ! Ouais, ça va ! Sauf qu'il faut que tu comprennes que c'est pas du tout une chanson pour les enfants à la base ! Bah si, on la chante à nos gamins ! Oui mais en fait à la base c'était une chanson qui avait été écrite pour dénoncer la fermeture des maisons de prostitution par Louis XIV ! Ah bon ? Oui parce qu'à l'époque il y avait beaucoup beaucoup de MST qui circulaient ! Ce qui a incité Louis XIV à signer en fait l'interdiction des maisons de passe pour arrêter la prostitution ! Non ! Si ! Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez ! Ah mais c'est pour ça ! Parce que moi je me rappelais qu'à l'époque, au-dessus des maisons closes comme ça, il y avait une petite branche de laurier qui servait de signe distinctif ! Et donc du coup, je comprends mieux le début de la chanson ! Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés ! D'accord ! Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés ! La belle queue, voilà ! Laissez-nous danser ! Mais comment tu sais ça du-donc ? C'est mon grand-père qui me l'a dit ! Bien sûr ! C'était il y a longtemps ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo les amis, c'est la fin ! N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez un épisode 3 ! Ah j'ai envie de me mettre de l'autre côté ! D'accord ! Voilà, ça change pour la fin de la vidéo ! Kenny, on peut toujours te retrouver sur toutes les plateformes ! Ah les plateformes ! Instagram, Facebook, Twitter, mon site internet et Twitch ! Et mon émission Twitch tous les midis ! Tous les midis ! Tous les midis ! Du lundi au vendredi ! Les liens sont tous dans la description, juste en-dessous ! Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et à très très bientôt pour une prochaine vidéo ! Parce que je ne sais pas trop comment la terminer celle-ci ! D'accord ! Bisous hein ! Allez ! Au revoir ! Attention ! Je vais par là-bas ! MST 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 ! C'est parti !